Insolites, inattendus, intriguants ou bien encore stupéfiants, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle Aquitaine. Une poussière d'or tombe sur les Pyrénées. En face, quelques pieds de vignes desséchés complètent une étonnante mise en scène, orchestrée entre l'homme et la nature. Je passe le centre-ville, et là, qu'est-ce que je vois ? Un surprenant monument consacré à un certain François Bacot. Des monuments dédiés à la vigne, il en existe beaucoup. Mais pourquoi Abélius, les travailleurs de la vigne, s'inclinent-ils devant cet homme ? Les Grecs connaissaient le vin et les Romains s'en délectaient lors de leurs banquets. La France, héritière de cette tradition, aime le vin. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, un insecte, le phylloxéra, ravage nos vignes. Au début des années 1880, les trois quarts du vignoble français ont disparu. Le botaniste Jules-Émile Planchon note qu'aux États-Unis, la vigne cohabite depuis longtemps avec le phylloxéra et que les vendanges y sont abondantes. Il greffe un pied français avec un pied américain. Et ça marche ! Le phylloxéra recule. Mais certaines vignes, notamment dans le sud-ouest, souffrent encore. À Bélus, l'instituteur s'appelle François Bacot. Ici, la vigne fait partie du quotidien. Bacot réfléchit sur le vin. Il a une idée. Associer le greffage à l'hybridation. La population de Bélus l'accompagne dans ce travail. Bacot transforme les vignes en champs d'expérimentation et trouve le bon hybride greffé, le Bacot 22. Ce plan inonde le marché. De la Touraine à l'Anjou, en passant par la Bourgogne et le Bordelais. En 1952, on érige un monument à François Bacot. Des politiques haut placées, mais aussi les villageois sont là, fiers de cette aventure collective. Aujourd'hui, on retrouve surtout ce cépage dans l'Armagnac. Mais c'est encore grâce à François Bacot que nous profitons tous des bonheurs de la vigne. Et c'est aussi pour le remercier que ces hommes lui vouent une reconnaissance tout éternelle.